Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre le dernier jeu de Libellude, Obscurio. Obscurio reprend les principes fondamentaux de communication par images qu'on retrouve dans Dixit, qu'on retrouve dans Mysterium et autres jeux de Libellude. Cette fois-ci, il va y avoir encore une fois un maître de jeu qui va devoir faire deviner des images grâce à d'autres images. Mais la petite particularité d'Obscurio, c'est que cette fois-ci, il y aura un traître. Donc ça reste coopératif, mais il y a une personne qui sera le traître et qui cherchera à nous mettre des bâtons dans les roues discrètement. Donc on a une petite publicité, on a les règles du jeu. Pour ceux qui sont familiers avec le système de communication par images, c'est très rapidement appris, c'est assez simple. Voilà, donc 12 pages de règles. Ensuite, on a dans un premier temps un plateau où on va disposer toutes les cartes qu'il faudra essayer de retrouver. On a une planche de pion. Donc ici, vous avez tous les malus que le meneur de jeu va récupérer. A chaque manche, ça va changer. C'est des malus pour faire deviner les images qui va un petit peu lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, ici, on a les réserves, les erreurs qu'on peut faire en fait. Dès qu'on fait des erreurs, on va enlever ces petits jetons qui sont ici. Voilà, et dès qu'il n'y en a plus, dans la première partie, on va faire un vote pour essayer de savoir qui est le traître. Et si on le trouve, à ce moment-là, tant mieux pour nous parce qu'on pourra ne plus faire attention à ce qu'il dit. Et dès qu'il n'y a plus de jetons, on aura malheureusement perdu. Donc on voit qu'il y a vraiment pas mal de bonus différents. Donc je vais les mettre de côté. On a ensuite, hop, un petit carnet. Un petit carnet de toute beauté. Ouh, un petit peu à la manière d'un Mysterium. On va pouvoir glisser les différentes cartes. Et en fait, ça va être le meneur du jeu. On va fermer les yeux à un moment. Et il va demander au traître de se révéler. Et il pourra, s'il veut, mettre une carte parmi les cartes disponibles pour pouvoir un petit peu embêter les autres joueurs. Donc ça, je vais vous montrer juste après. Le petit truc un petit peu malin. Hop, c'est ici, le livre. Donc je vais d'abord vous montrer les cartes. Donc les cartes, elles sont sur un format rond. Hop. Voilà, donc on a plein, plein, plein de cartes superbement illustrées. Donc toujours dans cet univers très, très onirique, très... Alors, Obscurio, un petit peu sa thématique, un peu plus sombre, un peu plus steampunk, etc. Enfin, vraiment, au niveau des illustrations, il y a un travail qui est vraiment, vraiment chouette, comme d'habitude. Et donc, dans le jeu, le médeur du jeu, hop, va prendre deux cartes. Donc là, je prends deux cartes au hasard. Qu'il met dans le livre. Et grâce à deux petits curseurs que voilà, hop, il va pouvoir donner des indices. Par exemple, sur la carte qu'il a piochée. Donc par exemple, si j'ai pioché cette carte-là. Cette carte-là, on voit qu'il y a de la lumière. Donc par exemple, je vais, hop, dire, ben voilà, il y a de la lumière et il y a un chapeau. Le monsieur a un chapeau. Donc hop, je vais utiliser ce petit pion-là pour symboliser le chapeau sur cette image. Et comme vous pouvez le voir, c'est aimanté. Ça reste là, ça ne bouge pas. Et du coup, quand on se le passe, il n'y a pas les pions qui peuvent tomber. Donc voilà. Donc ici, on a symbolisé deux éléments sur deux cartes différentes. Et ensuite, la bonne carte va être mise autour du plateau parmi d'autres cartes qui ne sont pas bonnes, du coup. Et le but des joueurs, ça sera essayer de retrouver quelle est la bonne carte à partir des indices donnés par le meneur de jeu. Donc on va discuter, ben là, il monte le chapeau et ici, il y a un chapeau, ça devrait être celle-ci, etc. Et bien sûr, le trade va faire tout pour vous mettre des bâtons dans les roues en disant, ben non, ça peut être ça, à mon avis, c'est le serpent parce que voilà. Après, ça, c'est à vous de trouver des petites subtilités. Chaque joueur est symbolisé par un petit jeton. Donc ça, pour le coup, c'est assez sympa. C'est vraiment des petits jetons de poker. Donc voilà, ça, c'est les pions des différents joueurs. Ensuite, hop, on a un petit sachet. Donc dans ce petit sachet, on va mettre les différents malus que le maître du jeu va peut-être piocher. Parce qu'en fait, en fonction du temps qu'on va mettre pour trouver les cartes, on va avoir plus ou moins de malus à la manche suivante. Et ils sont cumulables. Donc on va les piocher et les malus peuvent être, par exemple, que vous n'avez le droit qu'à une seule carte. Ou ça peut être aussi, et c'est là où c'est un petit peu rigolo, ces petits disques-là. Par exemple, ça peut être, l'image devient, pouf, monochrome. Ou alors, l'image est un petit peu entravée par des espèces de petits nuages qui vont rendre la lisibilité un peu plus difficile. Voilà, donc ça, ça fait partie des petits malus que vous pouvez avoir. On parlait de temps, voilà. Il y a un petit sablier pour symboliser le temps que vous allez mettre à trouver la bonne carte. Et c'est ce sablier qui va vous donner plus ou moins de malus. Je vous remontre rapidement le petit carnet. Le petit carnet où on va pouvoir glisser. Donc le maître du jeu va pouvoir glisser les différentes cartes là-dedans. Et le traître pourra, s'il veut, choisir une des huit cartes à ajouter dans le tas pour pouvoir entraver. Et généralement, il va choisir des cartes qui ressemblent à la carte qu'il faut trouver. Et ensuite, on a un dernier petit paquet de cartes. Donc, les différents personnages. Au début de la partie, vous allez prendre votre personnage. Voilà, ça n'a pas d'incidence, ça ne change rien. Et ici, les cartes rôle. Voilà, donc le traître en violet. Et tous les autres joueurs joueront ensemble. Voilà, donc ça, c'est des cartes qu'on distribuait au début de la partie. Voilà. Et ensuite, en fonction du rôle que vous avez, vous allez devoir essayer de sortir de ce labyrinthe d'images totalement oniriques. Et si vous êtes le traître, vous ferez tout pour l'empêcher. Voilà, c'était une présentation d'Obscurio. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada